Etik, est-ce que tu es prêt pour le quiz ? Moukhan. Shalom à tes moukhanim. La chidon... Qu'en ? Chidon à Tanakh. C'est la chidon Tanakh. Chidon Béivrit. Chidon Béivrit ou Léivrit ? Chidon Béivrit. Chidon Béivrit. On vous propose un quiz de six questions avec Etik de l'école Dialogue à Paris dans le 9e arrondissement. Vous savez, Dialogue, c'est la meilleure méthode physique qui suit exactement la méthode à coursdébreux.com. Donc, c'est le combo parfait pour apprendre les breux. Apprendre et progresser vite. Et progresser rapidement et efficacement. Vous pouvez suivre avec Etik les cours en présentiel ou en visio et également suivre le parcours à coursdébreux de votre niveau. Et nous sommes arrivés même jusqu'au niveau intermédiaire plus. Niveau avancé. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Et on va vous tester avec ces six questions. Etik Ata Moukhan. Moukhan, niveau moyen. Vous allez devoir trouver la bonne traduction aux phrases suivantes en français. C'est parti. Première question. Comment dites-vous en hébreu ? Première question. J'ai demandé à Sarah son cahier. Donc, est-ce que c'est On vous laisse réfléchir. Les propositions s'affichent juste en bas de cet écran. Etik, en ce moment, tu es en portes ouvertes. Ouais, il y a des portes ouvertes. Tu accueilles à Paris. Je suis sur place et j'évalue le niveau de tout le monde. Ah, carrément. On peut faire un petit test de niveau. Oui, bien sûr. Alors, allez avec toi. Je viens. Je viens, je viens. On vous donne les réponses bien sûr à la fin de cette vidéo. Deuxième question. Je viens à la fête sans elle. Alors là aussi, sans elle, sans lui, sans nous, vous avez des difficultés. Oui. Vous connaissez tous la chanson de Lior Marquis de Shlomi Shabbat. Tresième question, Yitzik. Oui. Je pars à Tel Aviv cet été. Je pars à Tel Aviv cet été. Je suis à Tel Aviv cet été. Ou je vais à Tel Aviv cet été. Ou je vais à Tel Aviv cet été. Alors, je pars à Tel Aviv cet été. Attention, vous savez que en hébreu on ne peut pas dire l'Alechet, quand il s'agit d'un moyen de transport. Et si vous voulez aller à Tel-Aviv, il faut utiliser quand même l'avion. Ouais, il faut nager aussi. Voilà, donc attention. Je sais que vous avez trouvé. Quatrième question. J'ai visité la Thaïlande le mois dernier. Est-ce que c'est Bikarti en Thaïlande en Shabbat ? Est-ce que c'est Bikarti en Thaïlande en Shabbat ? Ou est-ce que c'est Bikarti en Thaïlande en Shabbat ? J'ai du mal avec les fautes là. Même moi j'ai du mal à lire. Désolé, c'est comme ça, on vous piège un petit peu. C'est dur quand il y a des fautes, ça fait mal aux oreilles. Vous avez ces propositions qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez encore réfléchir quelques secondes. Donc tu fais un test de niveau dès qu'on arrive à l'école. Tout à fait, je teste le niveau de tout le monde. Dans le 9e arrondissement, rue Pierre-Sémart. On connaît bien les locaux. Il y a six niveaux différents et pour tous niveaux, il y a des cours dans la journée le soir et même le dimanche. Et quand vous vous inscrivez à Dialogue, vous avez un prix très 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 exceptionnel sur un cours d'hébreu. Donc, pendant tout le temps de la formation à Dialogue qui dure à peu près 8 mois. Et c'est de novembre à juin. Voilà. Cinquième question, je mange avec trois amis. Je mange avec trois amis ou je mange avec trois amis ou je mange avec trois amis ou je mange avec trois amis. Carrément. Oulah. Ça peut arriver si vraiment on a très très faim et qu'on n'a pas assez mangé. Tu vas manger avec trois amis. Bon, éthique, je pense qu'ils ont trouvé. Ouais, je crois. Il faut connaître vos chiffres. Au masculin, au féminin, je sais qu'on insiste beaucoup, nous, sur les chiffres. C'est très important. Très important. Et dernière question qui va encore définir votre niveau. On va voir si vous vous en sortez bien. Je ne suis pas arrivé à finir cet exercice. Donc, est-ce que c'est Alors, arriver, éthique. Arriver. Le verbe léagir, qui veut dire arriver. Mais attention. Je ne suis pas arrivé à faire ça. C'est pas léagir. C'est pas du tout. C'est une expression en français. Voilà. Donc, faites attention à ne pas traduire mot à mot. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Très important. Régulièrement. Ici, qu'on va donner les réponses. Piteronautes. D'accord. J'ai demandé à Sarah son quayez. C'est... Bikash timi, Sarah, et... Ha machberet. Chella. Léva kashmé. Bah oui. Ouais. Si, c'est quelque chose, c'est et. Je viens à la fête... Sans zèle. Donc, c'est le deuxième. Ani ba la mesibah bil adéha. C'est bil adéy qu'on décline. Bil adéy, bil adéycha, bil adéy... C'est la chanson de... C'est ce que j'ai chanté, là, pour vous aider. T'as aussi la chanson de Yal Golan, bil adéy. Bil adéy. Je pars à Tel Aviv cet été. Je pars à Tel Aviv cet été. C'est... Ani nosé à... Lé Tel Aviv ha-kaitz. Ha-kaitz. Ouais, parce que... La lechette, on n'est pas aussi vraiment à pied. Et c'est ha-kaitz, cet été. C'est ha-kaitz. On dit pas ha-kaitz à zé. Non. C'est ha-kaitz, il y a tout dedans. J'ai visité la Thaïlande le mois dernier. C'est... Bikarti B Thaïlande. Ba Chodesh chez Avar. Alors, comment on peut savoir... Souvent, on reçoit les questions. Comment on peut savoir la bonne préposition qu'il y a derrière le verbe ? Et bien ça, on insiste beaucoup. Sur la cour d'hébreu et la langue, donc les vaquer B. Ok. Je suis sûr que tous les élèves qui nous ont suivis, ils ont... Ils ont fait du zéro faute. Zéro faute. Bien sûr. Je mange avec trois amis. Et pas le dernier, je mange mes trois amis. Ah, mais... Ça n'est pas arrivé, hein. Je mange les trois amis. Ni ochel et... Mais ce n'était pas la bonne réponse. Ni ochel et... Je ne suis pas arrivé à finir cet exercice. C'est... L'oïtzlachti le saiyem et... Atargilezé. Au nébru on dit pas je n'ai pas arrivé, on dit je n'ai pas réussi. C'est une expression... qui ne marche pas en français. Et qui en français ne marche pas en hébreu. C'est... Becholofen. Ni ochel et chanach nous... Tsehmed. Mammash Mutlach. Tsehmed trehmed. Venez me voir, il y a des cours hébreu à l'école Dialangue. Et il y a des cours supplémentaires, allez. Quatre heures par semaine qui sont plus. Ils sont gratuits. On peut s'affiltrer dans un cours pour juste acquérir plus d'hébreu et d'oral. Ouais. Ah, ça c'est bien. Bon, pour toutes les infos, bien sûr, dialangue.fr et inscrivez-vous et allez surtout aux journées portes ouvertes on vous accueille dans les meilleures conditions. Je vous dis Toda Rabba Ve Beatzlacha. Toda Itzik. Toda, Toda Eli. Bye bye. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Il y a. J'en ai. J'en ai. Merci.